Je suis Sharon Rose Kapninga-Kabulwe, étudiante au département de physique de la faculté des sciences de l'université de Kinshasa. Commissaire de la science au RDC, je travaille essentiellement sur les projets d'application et de réalisation des sciences. Je suis secrétaire exécutive en charge de la communication et de l'exposition des universités de la RDC. Criante à la revanche, je suis détentrice d'un compte académien. Et aussi, dans certaines de mes activités, la banque m'accompagne comme partenaire. Je fais partie d'un secteur dans lequel les femmes sont vraiment minoritaires. Mais cela ne m'empêche pas de travailler sur des grands projets qui ont un impact au niveau de ma ville, au niveau de mon pays et même à l'étranger. Donc j'ai participé à plusieurs projets, notamment le projet des respirateurs ou les projets des visières, dans lequel le fait d'être une femme n'a pas été un train, mais au contraire, m'a aidée à sauver des vies. Les challenges se sont présentés à deux niveaux. Donc il y a des facteurs qui étaient extérieurs à moi, notamment l'environnement. Donc il y avait des problèmes des stéréotypes. Ce n'est pas facile d'évoluer dans un milieu totalement masculin où les femmes n'ont quasiment presque jamais existé. Il y a aussi eu certains problèmes liés à l'accès à des matériels pour des recherches personnelles. Et seulement j'ai vu en toutes ces difficultés des opportunités pour m'améliorer personnellement et apprendre à m'intégrer dans ces environnements et apprendre aussi aux autres à vivre avec les femmes et à travailler avec elles. Donc la banque devrait penser à mettre en place des services financiers justement qui encouragent les femmes qui sont déjà sur ces voies et qui attirent les femmes qui ne se sont pas encore lancées. Et donc la banque pourrait être ce vecteur qui permet à ces femmes d'avoir accès à des formations, à acquérir l'expertise qu'il faut pour mener à bien leurs projets de sciences qui aujourd'hui sont aussi des projets de business. Et au-delà de tout, la banque peut être un vecteur de sensibilisation pour toutes ces femmes, pour ces hommes qui évoluent dans le secteur, les préparer à collaborer avec les femmes, les préparer à accepter les femmes et à les aider pour qu'ensemble on ait un monde où chacun a sa place et que les différences fassent nos forces.